Bonjour, je m'appelle Pascal Bussière, je joue Carly dans le film Nothing Really Matters. Tous les films sont risqués pour un acteur, qu'il y ait de l'argent ou pas, c'est le même risque, c'est le même... peu importe comment le film sera vu ou distribué, le travail de l'acteur se passe entre action et coupé sur un plateau qui est 350 millions de dollars ou 500 000 comme c'est le cas ici, financé par de ses poches, il n'y a vraiment pas de différence. Ça dépend, il y a des films à grand déploiement, il y a des films qui ont des budgets fort intéressants, qui sont des films fort intéressants à faire pour des acteurs, il y a des films... chaque scénario a son intérêt propre et il y a des choses à défendre pour les acteurs et ça, c'est pas du tout relatif au budget ou à la distribution, à l'ampleur financière du film, vraiment. Ce qui est le fun à faire quand on fait des films du cinéma indépendant comme ça, c'est qu'il y a une grande liberté. Jean-Marc était totalement libre, était dans son élément, dans un cadre que lui a déterminé, qui ne lui est pas imposé de quelque façon que ce soit. Ça, c'est plus rare aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup plus de compromis, beaucoup plus... je ne dis pas que la structure n'est pas bien, la structure existe et elle est très bien. On a un cinéma qui est financé par l'État, c'est quand même un luxe, c'est quand même un luxe. Ce n'est pas un médium qui est accessible à tous, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, qui demande énormément de maîtrise. Ce qui est malheureux, c'est que les réalisateurs ne puissent pas s'exercer davantage, parce que c'est quelque chose qui coûte très très cher. Donc, souvent, ils le font, ils le font, ils assument cet apprentissage-là, cette exploration-là à leur fric, tu sais. On ne peut pas se permettre de faire de l'exploration quand on a un budget de 8 millions. Alors ça, c'est un problème, mais c'est un problème qui est inhérent au médium. Ce n'est pas parce qu'on fait du cinéma indépendant ou pas indépendant, ça coûte toujours très cher, que ce soit indépendant ou pas. Ça coûte beaucoup plus cher qu'avoir un pinceau et une toile. Eh bien, c'est toujours... J'ai rarement travaillé avec des dictateurs. Ça m'est arrivé, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est quelqu'un avec qui on a eu un échange à propos des dialogues. On les a regardés ensemble. Il y a eu un échange, et comme il y en a toujours, entre les acteurs et les acteurs, de compréhension, de langage. Est-ce qu'on saisit bien l'univers du réalisateur? Et l'acteur peut... En tout cas, j'ai senti que Jean-Marc nous permettait aussi d'intervenir dans la façon de dire les choses, dans la façon de bouger dans l'espace, dans la façon... Et je pense que les réalisateurs ont tout intérêt à avoir cette souplesse. parce que ça reste toujours un médium où l'accident est très payant. Souvent, l'accident, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, c'est quelque chose qu'on n'a pas écrit, qu'on n'a même pas entrevu, mais qui arrive par un concours de circonstances, par un mouvement d'acteurs, une lumière, un truc, et ça arrive. Et je pense que les tyrans se privent certainement de beaucoup d'accidents intéressants. Je pense que le pari était de croire que cette fille-là puisse avoir été en amour avec un homme après ce qui lui est arrivé. Comme on apprend ça à la fin, les gens vont peut-être y penser en certain. Je ne sais pas. Encore moi-même, est-ce que c'est possible? J'ai fait des lectures là-dessus, puis une femme... Je ne peux pas en parler beaucoup, parce que je vais révéler tout ça. mais il se peut qu'une femme ayant vécu ce qu'elle a vécu puisse être dans le déni total de ce qui lui est arrivé et mener une vie normale, jusqu'à ce qu'il ait, à un moment donné, une vie sourde, tout ça. Donc, c'était de porter ces secrets-là, et de continuer à vivre, et d'être en mesure d'aider l'autre qui semble être plus victime qu'elle ne l'est elle-même. Donc, il y avait ça, d'une part, puis il y avait le fait que c'était en anglais, puis c'est toujours un challenge en anglais. Peu importe ce que j'ai joué. Toujours une épreuve. Bien, je pense que la meilleure façon de l'aborder, c'est d'abord, il faut apprendre le texte, il faut apprendre le texte, il faut apprendre le texte, il faut apprendre le texte. Dans mon cas, il faut que je le sache à l'endroit puis à l'envers pour me sentir à l'aise dedans, pour trouver mon rythme. Mais c'est d'être profondément dans l'émotion. Je pense que quand on est vraiment, vraiment dedans, dans le naturel, dans la vraie affaire, les mots après, ça devient très secondaire, en fait, ce qu'on dit. La musique de ça s'installe naturellement, les respirations, les souffrances, ça se place naturellement. Ce qui est embêtant quand c'est pas ta langue, c'est qu'on a tendance à être trop sur les mots, donc on se laisse pas assez guider par l'émotion de pas perdre les mots, de pas dire les bourbons à bonne place, puis de perdre le « b » donc c'est de faire confiance à ça, mais il faut faire confiance à ça pour le savoir à l'endroit puis à l'envers. Est-ce que vous permettez de faire un peu d'improvisation quand même? Ou pas du tout? Oh, you can come with me now. Oh, no, no. Oh, no. Yes, you can. You can talk in English or you can talk in... You can talk in... Ok, I want some popular. Mais une des raisons aussi, c'est que c'est l'écriture. C'est très rap, donc on est devant des scénarios de cinéma, aussi dialogue et aussi écrit. With so much words. C'est le fun pour les acteurs d'avoir des mots à dire. C'est le fun, on est dans le langage. Puis je pense que c'est un film à propos des idées, à propos de la communication, de la non-communication. Donc, il y a plein de paradoxes.